Pour nous, si vous voulez, l'olivier, c'est l'arbre de vie. Nous sommes de Saint-Mexois, donc les oliviers, les amandiers, la vigne, pour nous, c'est le sommet. Et pas mieux. C'est l'arbre de vie, c'est pour l'éternité l'olivier. C'est un arbre éternel. Pas comme nous, malheureusement. On a tous travaillé à la campagne, pendant nos vacances scolaires, comme tout le monde. D'abord, ça nous occupait, pendant les vacances scolaires, parce qu'on s'ennuyait sinon à la campagne à l'époque. Pourtant, c'était à 5 km d'Axe, mais il n'y avait toujours pas ni électricité, ni eau. Donc, on travaillait chez les paysans, chez les voisins. Voilà. C'était notre adolescence. Alors, vous voyez, on est resté là-dedans, c'est notre vie, ça, la campagne, c'est notre vie. L'été, je me rappelle que le goûter, c'était un morceau de pain. On frottait de la tomate sur le goût de pain, et on mettait de l'huile d'olive. Ça, c'était notre goûter. Aujourd'hui, c'est les barres chocolatées. Mais vous voyez, nous, c'était la tomate, l'huile d'olive et du pain. Moi, j'en mets partout, tous les jours. J'en mets tous les jours, partout. Quoi que je mange, presque, je mets presque de l'huile d'olive partout. Lorsque je mange du saumon fumé, je le mange à l'italienne. Je n'ai pas de crème fraîche, rien de tout, j'ai l'horreur de ces trucs-là. Moi, c'est de l'huile d'olive. Voilà, j'en mets partout. Même le soir, la soupe, de l'huile d'olive. La soupe, n'importe quelle soupe. Il y en a qui mettent du vin, ça, mais ça, c'est à Bordeaux. On appelle ça Chabraud. Moi, non, moi, c'est de l'huile d'olive. Lorsque je fais cuire un steak, ce n'est pas au beurre. C'est à l'huile d'olive. J'en mets partout. Et il faut en mettre partout, tous les jours. Bon, je me fais un peu de pub, j'en profite. Il faut que je la vende, mon huile.